Comme prévu, dans cette vidéo, on va continuer avec encore plus d'exemples de résolution de problèmes avec des fonctions et j'espère qu'à force de t'entraîner, tu vas bien saisir le mécanisme des fonctions. Dans les vidéos précédentes, je t'ai montré qu'on peut définir une fonction de façon, disons, assez classique, comme une équation, ou alors avec des conditions comme par exemple la fonction f est égale à ça si x est paire ou à ça si x est impaire. Et dans cette vidéo, je veux te montrer qu'on peut aussi définir une fonction graphiquement. Pour ça, on va utiliser un repère avec comme d'habitude l'axe des abscisses qui est l'axe dx et puis ici on va appeler par contre l'axe des ordonnées, on va l'appeler f de x. Tu as sans doute l'habitude de l'appeler y, mais comme on est dans une vidéo sur les fonctions, on va l'appeler f de x. Et alors ce qu'on va faire à partir de là, c'est définir une fonction avec ce qu'on a ici, avec ce repère-là. On va dire que c'est la fonction telle que quand x est égale à moins 5, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, f de x vaut 2, 1, 2. Donc x vaut moins 5, f de x vaut 2. Maintenant quand x vaut moins 4, f de x vaut moins 1, ensuite on reste à moins 1 pendant un petit moment. Quand x vaut moins 1, f de x vaut 1. Quand x vaut 0, f de x vaut 0 aussi. Quand x vaut 1, f de x vaut moins 1. Quand x vaut 2, f de x vaut 0. On est sur l'axe des abscisses. Quand x vaut 3, f de x vaut 1. Et quand x vaut 4, f de x vaut 2. On remonte jusqu'à 2. Maintenant je vais relier les points en faisant du mieux que je peux. Si ce n'est pas très droit, j'espère que tu m'excuses. Voilà, ensuite on passe par l'origine. On remonte en croisant l'axe des abscisses. Et on arrive jusque là. Alors je suis d'accord, c'est un graphique assez inhabituel. Mais c'est bien la définition d'une fonction. Ça nous indique pour n'importe quel x, enfin sur l'intervalle qui apparaît ici, c'est-à-dire de moins 5 ici, on est à moins 5 et on a défini la fonction jusqu'à 4 ici. Et bien pour n'importe quel x sur cet intervalle là, le graphique nous donne le f de x correspondant. Par exemple, si on choisit x égale moins 5, on est ici. On lit que f de x vaut 2. Ici c'est 2 et ici c'est 1. Si on veut par exemple f de 0, et bien f de 0 il suffit d'aller jusqu'à 0 sur l'axe des abscisses et on lit que f de x vaut 0 aussi. Ensuite par exemple, qu'est-ce que f de 1 ? On se déplace jusqu'à 1 sur l'axe des x, ici. Puis on se déplace verticalement et quand on rencontre le graphe, et bien on peut lire le f de x correspondant, c'est-à-dire ici, moins 1. Donc f de 1 c'est égal à moins 1. Alors je m'arrête là, je pense que tu as compris l'idée. Et ce n'est pas très difficile, c'est juste une autre façon de définir une fonction. Donc ce graphe, ici, cette courbe, c'est f de x et c'est la fonction f de x. Alors maintenant je vais définir quelques autres fonctions. On a la fonction g de x qui est égale à f de x au carré moins f de x. Et puis on a h de x qui est égale à 3 moins x. Et dans ce cas, on veut savoir qu'est-ce que h de g de moins 1. Et bien exactement comme on a fait dans la vidéo précédente, j'espère que tu t'en rappelles, on commence par déterminer g de moins 1, qu'on remplacera ensuite ici par ce qu'on trouvera. Alors g de moins 1. Pour déterminer ça, ce que je te propose de faire, c'est de remplacer partout où tu vois un x par le moins 1 qu'on a ici, dans la définition de la fonction g. Alors, ça nous donne f de, ici on a un x, donc on remplace par moins 1, et ça c'est au carré, moins, ici on a un x aussi, donc on remplace par moins 1. Tout ce qu'on a fait pour l'instant, c'est de substituer x ici par moins 1. Maintenant, qu'est-ce que f de moins 1 ? Et bien pour ça, on n'a qu'à utiliser la définition de notre fonction, la fonction f, c'est-à-dire ce graphe. On cherche la valeur de f de x quand x vaut moins 1, et on lit ici que quand x vaut moins 1, c'est-à-dire on est ici, et bien f de x vaut 1. Donc, g de moins 1, c'est égal à f de moins 1 au carré, donc f de moins 1, on a dit c'est 1, donc 1 au carré, moins f de moins 1, donc moins 1, et ça, c'est égal à 0. Donc, g de moins 1 vaut 0. On peut alors réécrire notre problème de départ, ici, comme h de 0, ok ? Maintenant, h de 0, c'est simple, On prend ce 0, ici, et on le met à la place de x, partout où il y a x, dans la définition de h, ici. On a 3 moins x, donc x, on le remplace par 0. On a donc 3 moins 0, c'est égal à 3, et on vient de résoudre notre problème. Alors, on va profiter d'avoir ce graphique déjà tracé, pour s'entraîner avec un autre exemple. Je vais effacer un petit peu tout ce que j'ai fait pour faire de la place. Comme ça, je garde mon graphique. Voilà. J'efface aussi mes deux fonctions, ici, parce que je vais redéfinir d'une nouvelle fonction. Et voilà. Et ce que je te propose de faire, après avoir regardé cette vidéo, d'ailleurs, après avoir regardé toutes les vidéos, c'est de regarder à nouveau ces vidéos, en mettant pause, pour t'entraîner à refaire les exercices toi-même. Comme ça, si tu coïnces, tu peux regarder la vidéo à nouveau. Ou si tu trouves le résultat, tu peux comparer ton résultat et ta méthode avec ce qui est fait dans la vidéo. Alors, on va définir une nouvelle fonction, g de x. Disons que cette fonction g de x, c'est égal à f de cette fois x au carré, plus f de x plus 2. Maintenant, on veut savoir qu'est-ce que g de moins 2. Pour déterminer g de moins 2, il suffit dans un premier temps de remplacer x par moins 2 dans la définition de g de x. Ça nous donne f de moins 2 au carré, plus f de moins 2 plus 2. Tout ce qu'on a fait, c'est remplacer x par moins 2 dans cette expression ici. On peut simplifier ça. C'est égal à... Alors, moins 2 au carré, c'est 4. Donc, f de 4. Plus, ici, on a f de moins 2 plus 2. Donc, f de 0. Et pour finir, il suffit de déterminer f de 4 et f de 0. Pour ça, on se sert du graphe. x égale 4. Alors, x égale 4. 1, 2, 3, 4. C'est ici. On lit que quand x est égal à 4, f de x vaut 2. Donc, f de 4 vaut 2 plus f de 0. Alors, juste pour petit rappel, ici, ça, c'est la définition de f de x. Ici, on a la définition de g de x. Et ça, c'est une autre forme de définition pour la fonction f de x. Alors, qu'est-ce que f de 0 ? x égale 0, c'est ici. Et on lit que quand x égale 0, f de x vaut aussi 0, puisque le graphe de la fonction passe par ce point-là. Donc, 2 plus 0. Donc, finalement, g de moins 2 est égal à 2. Maintenant, pour continuer à t'entraîner, libre à toi de créer tes propres problèmes et d'essayer de résoudre différentes sortes de fonctions. Et d'ailleurs, ici, ce qui pourrait être très intéressant, ça serait de représenter g de x graphiquement, d'avoir la définition sous forme d'un graphe de g de x. En attendant, je te dis à bientôt pour plus d'exercices dans la prochaine vidéo, parce que, en ce qui concerne les fonctions, et d'ailleurs tout en mathématiques, plus tu t'entraînes, plus tu vois de fonctions différentes avec des comportements différents, plus tu comprendras et seras à l'aise avec le mécanisme de fonction. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada